C'est l'heure de notre second débat consacré à la justice restaurative. C'est le film très réussi de Jeannery. Je verrai toujours vos visages qui nous a donné envie d'en savoir plus sur cette proposition de dialogue, de discussion faite aux victimes et aux auteurs de crimes et délits. L'objectif, il est double, soulager les séquelles psychologiques des victimes, éviter la récidive des auteurs avant d'en évaluer l'efficacité avec nos invités, nos experts. Regardez ces premiers témoignages recueillis par Fabien Recker. C'est une mort absurde qui frappe en 2009 la famille de Martine Mervoyer. C'était la fin de l'année scolaire et Martin, avec des copains, a décidé de passer une semaine en Corse. Son fils Martin, 19 ans, est abattu par le videur d'une discothèque où il faisait la fête, suite à une banale dispute. Reconstitution, procès, la famille entame un long chemin de réparation quand une connaissance propose à Martine de participer à un programme de justice restaurative à la prison de Poissy. Il s'agit de faire dialoguer entre eux, auteurs et victimes d'infractions pénales. J'ai senti que c'était une voie pour moi d'aller dans ce milieu-là. Je ne savais pas ce que j'en retirerais, mais en tous les cas, j'ai reçu ça un peu comme un appel, quelque chose d'important, disons, d'important, pour donner du sens, en fait, à ce qu'il n'en a pas. La mort d'un enfant, ça n'a pas de sens. Des rencontres préparées et encadrées qui portent leurs fruits. Au fil des échanges avec les détenus, Martine Mervoyer voit un changement s'opérer en eux. À travers le programme, ils prennent conscience de leur acte et de l'impact que leur acte a pu faire. Donc ils sortent un petit peu de « je subis les choses ». Non, je peux aussi analyser les choses, voir ce qui s'est passé, mettre des mots et réaliser que j'ai vraiment fait quelque chose qui a un impact sur la société. Martine a trouvé dans la justice restaurative un moyen de faire quelque chose de ce qui lui est arrivé. J'ai l'impression que les murs de la prison tombent. C'est extraordinaire parce que tout d'un coup, les gens se relèvent. Les détenus se relèvent, les victimes se relèvent. Et il y a comme une fraternité qui permet à chacun de retrouver une manière de se remettre debout. Se remettre debout, c'est ce qui a poussé Rémi à s'engager dans la démarche. En 2022, ce père de famille est condamné pour violence conjugale à 24 mois de mise à l'épreuve avec obligation de soins psychologiques. Rémi veut aller plus loin. Sa conseillère pénitentiaire lui propose alors la justice restaurative. Sur le moment, ça m'a fait un peu peur. Mais ensuite, il faut dire qu'on a été bien encadrés. Une préparation de plusieurs mois est nécessaire auprès d'un médiateur de l'association d'aide aux victimes. Le processus est volontaire et inconditionnel. Il ne permet aucune remise de peine pour les auteurs. Je me souviens de la première fois, c'est qu'on était tous à la pièce. On était en cercle. Et devant nous, il y avait des femmes qui étaient victimes de violences conjugales. Donc au début, personne n'osait parler parce que ce n'était pas évident d'annoncer qu'on est auteurs de violences conjugales face à des personnes qui ont vécu ça, qui en ont souffert. Au fur et à mesure des sessions, ça s'est dénoué. Et chacun a rencontré un petit peu son passé et comment on a été tous plus ou moins arrivés là. Au contact des victimes, Rémi affirme avoir pris conscience des mécanismes et des conséquences de la violence conjugale. On ne s'en sort pas indifférent. Il y a eu des témoignages qui ont été vraiment, vraiment prenants. Aujourd'hui, je suis personnellement resté en contact avec une des victimes. On s'appelle, quand ça ne va pas, quand on a des baisses de morale, on s'entraide en fait. Et il est évident que les récits que j'ai entendus, je ne pourrais jamais les oublier. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Si on ne peut pas oublier, c'est que forcément, on n'est pas prêt à recommencer. Responsabiliser les auteurs, aider à la reconstruction des victimes. Encore confidentiel en France, la justice restaurative peut être un complément au traitement pénal des infractions. Vous ne connaissez peut-être sans doute pas la justice restaurative. On va vous présenter de l'intérieur grâce à nos invités. Benjamin Sayouz, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directeur de l'Institut français pour la justice restaurative. Frédéric Giffard, avocate. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Cédric Lojelin, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes magistrat porte-parole du ministère de la Justice. Et puis avec nous en duplex également, Jérôme Moreau, vice-président porte-parole de la Fédération France Victime. Bonsoir. Vous êtes également vice-président de Victime Support Europe. Et Mathilde Sirot, évidemment, est restée à mes côtés. La justice restaurative, Benjamin Sayouz, il y a peut-être beaucoup de nos téléspectateurs qui n'ont pas vu le film de Jeanne Hery. Je verrai toujours vos visages. Et qui découvrent ces mots. C'est quoi votre définition ? C'est vraiment accompagner les personnes qui souhaitent pouvoir dialoguer sur ce qui s'est passé à l'issue d'une infraction, que ce soit la victime, l'auteur, pouvoir aborder le pourquoi, le comment ça s'est passé. Et surtout, ce qu'ils ont pu vivre après. Toute la victimisation secondaire, les souffrances liées à l'impact de l'infraction pour les victimes, le traitement pénal aussi pour ce qui est des auteurs, l'impact sur leur famille. Et tout cela, c'est quelque chose dont les personnes ont besoin pour envisager un avenir. Et donc, notre travail, pour ceux qui animent ces mesures de justice restaurative, c'est de leur permettre de dialoguer en toute sécurité, parfois en se rencontrant. Dans le film, c'est Denis Podalides qui est un peu le chef de… c'est vous ? Alors non, c'est le personnage, je crois, qui est beaucoup inspiré de le professeur Robert Cariot, qui a amené la justice restaurative en France et qui est le fondateur de notre institut. D'accord, très bien. Frédéric Giffard, justement, Denis Podalides, dans le film, il a une formule, il dit « la justice restaurative, c'est un sport de combat ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule ? Alors, c'est drôle parce que moi, je me suis intéressée à la justice restaurative parce qu'au bout de 20 ans, 22 ans de métier d'avocat, je trouvais que justement, on était trop, j'étais trop, moi en tout cas, dans le combat, dans l'adversité. Et je me posais des questions sur est-ce que c'est ça que les clients veulent, est-ce que c'est ça dont ils ont besoin ? Et donc, la justice restaurative, c'est une des justices alternatives, finalement, qui permettent de réduire cette adversité. Alors, j'imagine que c'est un sport de combat parce que ça va à l'encontre de beaucoup de valeurs fortes et de tendances de fond de notre société. Et ça, on pourrait en parler parce que c'est un peu un changement culturel qu'il faudrait opérer pour que la justice restaurative prenne toute la place qu'elle mérite. Mais en tout cas, ça vient, au contraire, apaiser, apaiser les relations, apaiser les relations. Vous, vous l'avez vécu, vous avez accompagné des clients dans ces démarches ? Pas encore parce que c'est très récent en France. La loi date de 2014, la circulaire de 2017. Il y a eu le Covid entre-temps. Il y a très peu, pour l'instant, de mesures qui sont réellement effectives. Et les avocats ne font pas partie du processus. Donc, moi, je rêve d'un système où il y aurait beaucoup plus de justice restaurative. Je rêve d'un système, notamment, où les victimes de violences sexuelles pourraient choisir entre la justice pénale et la justice restaurative. Et dans ce cadre-là, je pense que les avocats auraient tout leur rôle à jouer. – Alors, effectivement, vous le disiez, ça concerne, pour l'instant, assez peu de monde. On a les chiffres de 2021. 54 personnes qui en ont bénéficié en 2021 d'une mesure de justice restaurative. Ça veut dire quoi, Cédric Lojelin ? Pour l'instant, pour le ministère de la Justice, c'est encore au stade un peu expérimental. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? – Alors, ce n'est pas au stade expérimental, puisque les textes existent depuis le 1er octobre 2014. Ensuite, le ministère de la Justice a élargi, en fait, la connaissance des professionnels sur la justice restaurative, puisqu'on a des informations qui sont parvenues aux magistrats, aux professionnels, sous la forme de circulaires et de décrets en 2021-2022, pour les aider à s'approprier la justice restaurative. Il y a des formations qui sont dispensées par l'École nationale de l'administration pénitentiaire, par l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, auprès de la magistrature également. Il y a un guide méthodologique qui a été fait en concertation avec l'Institut, pour les majeurs, pour les mineurs. – C'est peu connu, pardon de vous interrompre, c'est peu connu. Enfin, nous, on fait cette émission, il y a eu pas mal de médiatisations avec le film de Janéry, mais je pense qu'il y a beaucoup de victimes qui n'imaginent même pas se lancer dans une démarche comme ça. Peut-être que certains ou certaines qui nous regardent vont se dire, tiens, mais pourquoi pas ? – Justement, l'enjeu, c'est de mieux la faire connaître et de faire appel à une association d'aide aux victimes. D'ailleurs, j'invite les personnes qui nous regardent à regarder quelle est l'association qui est proche de chez elles pour solliciter de bénéficier d'une mesure de justice restaurative. Sur le site du ministère, vous avez l'annuaire des associations et vous allez trouver la plus proche de chez vous et vous allez pouvoir peut-être avoir une aide de la part d'une association qui la met déjà en œuvre. C'est l'objet, améliorer l'information de tous. – Avec d'autres chiffres qui viennent de votre institut, 83 mesures de justice restaurative en cours de réalisation, donc ça veut dire, on va expliquer ce que les différentes options et 131 bénéficiaires concernés. Donc effectivement, on est encore dans des proportions, pas de masse, c'est vraiment quelques dizaines de Français et on pourrait presque dire que c'est confidentiel d'une certaine façon. Jérôme Moreau, vous êtes, je me tourne vers vous, qui êtes avec nous en duplex, en visioconférence, je vous rappelle, porte-parole de la Fédération France Victime, un peu à l'origine de l'arrivée en France de ce système, est-ce qu'on peut dire ça ? – Oui, puisque c'est un processus dont nous parlons depuis 2007, donc vous voyez, ça fait déjà quelques années, pratiquement 16 ans aujourd'hui, c'était le Conseil national de l'aide aux victimes qui avait posé cela dans le cadre du ministère de la Justice et puis peu à peu, on a fait les premières mesures, premières mesures 2010 à Poissy avec effectivement Robert Cariot, Paul Mbanzoulou et puis après on est allé voir les exemples du Canada, on est parti au Canada se former, on est revenu avec tout cela et puis la loi est arrivée et on a formé pratiquement toutes les associations en lien avec l'Institut français de justice restaurative. – Je vais vous poser une question très simple, pourquoi les victimes en ont-elles besoin ? Pourquoi la réponse pénale ne suffit pas ? – Alors je pense qu'on attend beaucoup du procès en disant que le procès a un effet thérapeutique extraordinaire et qu'il permet de tout résoudre. Ce n'est pas forcément vrai, c'est sans doute vrai sur le plan du droit, c'est sans doute vrai sur le plan de l'indemnisation, sur le plan de la réparation psychologique, sur le plan de la réparation des séquelles, c'est beaucoup plus compliqué. Et on a trouvé dans ces exemples canadiens notamment, l'idée que des rencontres entre les auteurs et les victimes étaient de nature à pouvoir restaurer les victimes et je rappelle que la restauration, c'est revenir à l'État d'avant l'infraction et donc il fallait trouver ce processus et que ce processus était extrêmement salvateur. Pourquoi ? Parce que les victimes vont pouvoir s'exprimer de manière totalement libre, sans avoir à subir les vicissitudes du procès pénal et les problématiques liées au procès pénal. Et là, on est dans une totale liberté. Elles peuvent s'exprimer, tout comme les auteurs d'ailleurs, et elles doivent entendre des choses des auteurs que le procès pénal ne permet pas. Et c'est cette liberté, à mon avis, absolue, qui permet à tout le monde de pouvoir se restaurer. Alors, on va continuer de détailler tout ça et je propose à Tam Tranuit de nous rejoindre de nouveau sur ce plateau. Rebonsoir, Tam, parce que, bon, je l'ai dit, en amorce de ce débat, évidemment, ces termes, ce dispositif est très peu connu en France. Donc, vous allez nous le détailler et revenir peut-être au point de départ. On l'a évoqué à l'instant. D'où nous vient cette pratique ? Oui, le pays pionnier que l'on cite le plus sur la justice restaurative ou justice réparatrice. On parle aussi de justice réparatrice. C'est le Canada. C'est un pays où se développent déjà depuis une trentaine d'années les structures, les programmes qui font se rencontrer les victimes et les auteurs d'infractions. Les initiatives, elles existent déjà depuis les années 70, mais le Code pénal canadien a posé un cadre juridique à ces mesures en 1996. Et ensuite, la justice restaurative a été encouragée par une loi, d'abord pour les adolescents, avant qu'en 2014, la loi canadienne permette le recours à des mesures de justice restaurative à tout stade de la procédure pour les adultes. – Et alors, si on détaille, on l'a évoqué, cette date 2014, elle fait son apparition dans le droit français. – Et oui, la loi du 15 août 2014 sur l'individualisation de la peine a fixé le cadre reconnu aujourd'hui par le Code pénal. Et puis, il y a eu ensuite une circulaire en 2017. Quels sont les grands principes de la justice restaurative ? Eh bien, elle suppose d'abord l'information, le consentement de la victime et de l'auteur de l'infraction. Ensuite, cela suppose la présence d'un tiers indépendant formé à la justice restaurative, par exemple un CEPIP, un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Ensuite, tout doit se passer sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou de l'administration pénitentiaire. Et enfin, tout sous cela, c'est confidentiel, sauf exception s'il y a par exemple l'accord des partis. – Alors, on parle de mesures de justice restaurative, quelles sont-elles ? – Eh bien voilà, il y a plusieurs choses possibles. D'abord, des rencontres condamnées victimes ou détenues victimes. Vous avez entre 3 et 5 victimes et 3 à 5 condamnées pour un même type d'infraction, mais ce ne sont pas les mêmes affaires. D'abord, vous n'avez pas un condamné et sa victime ensemble dans ces cercles. Ils se réunissent, ils se rencontrent 5 à 6 fois avec un tiers indépendant formé et aussi des représentants bénévoles de la société civile. et ils parlent ainsi ensemble des répercussions de l'infraction commise. Vous avez aussi les cercles de soutien et de responsabilité qui sont destinés aux auteurs d'infractions sexuelles qui sont en fin de peine et qui présentent un risque élevé de récidive. Ces cercles, ils sont composés de bénévoles formés et cela vise à la réinsertion sociale. – Et puis il y a aussi une autre forme, alors là on parle de médiation, on est plus dans un face-à-face. – Exactement, là vous avez le tiers formé, par exemple, donc le conseiller d'insertion et de probation dont je parlais, qui va voir alternativement la victime et l'auteur de l'infraction. Il va faire des entretiens préparatoires pour entendre leur version des faits, les répercussions sur leur vie. Et ensuite, ce n'est pas obligatoire, la victime et l'auteur d'infraction se rencontrent en face-à-face avec la présence du médiateur. On peut faire la même chose et on l'étend même à la famille, c'est ce qu'on appelle la conférence restaurative ou conférence de groupe familial et ça peut être très utile, notamment pour les mineurs. Et enfin, vous avez même ce que l'on appelle les cercles restauratifs, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu par exemple un non-lieu, une prescription, lorsqu'il y a eu une relax, l'objectif, là encore, c'est d'apporter de l'apaisement à toutes les personnes concernées. – Merci beaucoup, Tam. Benjamin Sayouz, c'est face-à-face, donc là, on sait bien ce que Tam nous expliquait, entre une victime et l'auteur des actes, voilà. Ça, c'est ce qu'elle peut se demander aujourd'hui ? – Actuellement, oui, c'est l'essentiel de la pratique. Après, ce qu'il faut bien entendre aussi, c'est que tout notre travail, il va consister à accompagner les personnes dans ce processus-là, qui va leur permettre de déterminer aussi ce qu'elles veulent aborder, les limites de leur processus, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va être en capacité de pouvoir aller jusqu'au bout de ce dialogue ? Et la rencontre n'est pas forcément indispensable. – Oui, mais alors, on parle de quoi ? On parle de crime, par exemple ? – Absolument, c'est sur des faits qui peuvent être extrêmement graves, viol, inceste, en matière de violence conjugale, en matière de violence volontaire, braquage, on a eu en matière de terrorisme aussi, voilà. Donc, tout cela, c'est quelque chose qui apporte énormément aux personnes et on a constaté que plus l'infraction est grave, plus ça marche. – Oui, Mathilde ? – Est-ce que vous diriez que c'est davantage les personnes condamnées ou les victimes qui se montrent désireuses de faire appel à ce genre de médiation ? – En fait, vraiment, c'est les deux, en fait. On se rend compte qu'en fait, ça dépend du degré d'information dont ils vont disposer. On se rend compte actuellement que l'information, elle n'est pas toujours systématique, que ce soit pour les victimes ou pour les auteurs, mais lorsqu'on leur en parle, en fait, beaucoup de personnes sont intéressées par ces processus-là et donc on a autant des demandes du côté des condamnés que du côté des victimes lorsque c'est uniforme. Après, un certain nombre de territoires n'ont pas le même niveau d'information et là, ça dépend, on va avoir plus de victimes, parfois plus d'auteurs. – Alors, dans ce débat, on va s'appuyer évidemment sur des extraits du film de Janéry. On va remercier la production de nous les avoir fournis. Alors, c'est justement une scène de médiation. Elle est demandée par le personnage de Chloé, qui est incarnée par Adèle Exarchopoulos. Elle a été violée enfant par son frère aîné. Celui-ci, il a été condamné, mais il réapparaît dans sa ville. Elle cherche une solution auprès d'une fonctionnaire de justice restaurative, qui est incarnée par Élodie Boucher. Je les ai regardées. J'aimerais revoir mon frère, mais je ne veux pas le revoir comme ça, dans un café où je ne sais pas où il est, mais il est revenu vivre ici apparemment. C'est ma cousine qui m'a prévenu. Et je veux... Je n'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûre de ne pas le croiser par hasard. Avant, il avait une mesure d'éloignement, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Et je ne peux pas l'empêcher de revenir vivre ici, ni de fréquenter certains endroits. Donc, c'est ça, en fait. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur des trucs. Des trucs ? Quand est-ce qu'il veut aller au cimetière, au cinéma, à la piscine. Ça, c'est le minimum. Et certains cafés aussi, peut-être. Certains restaurants. Quels jours ? Quels horaires ? Je ne sais pas comment vous organisez ça. Dans un premier temps, on va préciser vos attentes. Frédéric Giffard, ce moment où une personne qui a été condamnée, qui a purgé sa peine, sort de prison. Il peut y avoir cette peur chez la victime ? Vous l'avez souvent... Je ne sais pas si vous gardez le contact, forcément, avec les clients que vous avez accompagnés. Oui, avec certains d'entre eux, bien sûr. Et la sortie de prison, c'est un vrai problème. Mais la prison aussi peut être un problème. Chez une victime qui, comme dans le film, connaît son agresseur ou son violeur, dont elle est parfois très, très proche, avec laquelle il peut y avoir un rapport affectif, qui rend la situation très complexe, qui peut la faire culpabiliser d'avoir envoyé cette personne en prison, qui peut la faire culpabiliser d'avoir fait exploser la famille. Il y a des interrogations tout le long du parcours pénal et qui ne sont pas du tout purgées par le procès. Le procès pénal, dans un dossier comme celui-ci, comme dans beaucoup d'autres, ça peut être une expérience extrêmement frustrante pour tout le monde. Et la justice restaurative, elle vient aussi pour... justement, pour compléter le pénal. Parce que dans le pénal, il faut bien voir qu'il y a un accusé qui va chercher à sauver sa peau. Il n'a pas... Le système pénal actuel en France n'incite pas du tout un accusé à faire ce dont la victime a besoin, c'est-à-dire reconnaître les faits, c'est-à-dire s'expliquer, c'est-à-dire éventuellement présenter des excuses. Ce dialogue-là, il n'est pas du tout encouragé par le système pénal, notamment quand il n'y a pas d'autres preuves. Si vous voulez, on ne va pas demander à quelqu'un de s'auto-incriminer. C'est tout à fait logique que ce soit au parquet de faire la preuve de sa culpabilité. Donc, le résultat, c'est qu'il y a beaucoup d'acquittements, beaucoup de non-lieux. Et il y a aussi beaucoup de situations dans lesquelles les personnes sont condamnées. Mais on a laissé de côté toutes les choses qui étaient importantes pour la victime. Alors moi, pendant toute cette partie du film, ça se tisse, ça se mélange avec les séances collectives. J'ai peur de la rencontre entre le personnage d'Adèle Exarchopoulos et puis celui de son frère aîné. Cédric Lojelin, évidemment, c'est une évidence, mais il faut peut-être le rappeler, la sécurité de la victime, elle est prioritaire. Donc, ça veut dire qu'on peut interrompre le processus à tout moment, c'est ça ? – Oui, tout à fait. Alors, la justice restaurative implique que les deux soient d'accord. et qu'ils aient été informés préalablement à cet accord. Ensuite, chacun peut arrêter le dispositif à tout moment. – Des deux côtés ? – Des deux côtés. Et bien entendu, lorsque l'échange a lieu, il est fait en présence, maintenant un tiers, spécialement formé, qui peut être un éducateur, qui peut être un conseiller pénitentiaire, qui peut être un membre d'association. – Oui, ça rate parfois, pardon d'être… Non mais, parce que le film est globalement positif, mais des fois, ces rencontres n'ont pas lieu, ce que recherche la victime, elle ne le trouve pas parce qu'elle a un mur en face d'elle, ça arrive ? – En fait, comme l'enjeu de la préparation vise à bien connaître les attentes de la personne et qu'elle-même, elle fixe ce qu'elle peut entendre, ce qu'elle ne peut pas entendre, ce vers quoi elle veut aller, là où elle ne veut pas aller, et en fait, ce peuvent être tout simplement les participants qui se rendent compte que ce processus de dialogue-là, ça ne va pas forcément répondre à leurs attentes dans l'immédiat et donc, par conséquent, d'elle-même, elles considèrent qu'il ne faut pas aller plus loin et ce n'est pas quelque chose de négatif, au contraire, on va les accompagner. Parfois, il va y avoir la personne victime qui souhaite aller jusqu'à la rencontre et en face, l'autre participant ne le peut pas parce qu'il n'est pas prêt à cela ou alors les animateurs estiment qu'la sécurité des personnes n'est pas suffisante et donc là, on ne le fait pas, effectivement, mais tout cela est accompagné et le fait de s'arrêter n'est pas forcément le signe d'un échec. L'échec, ce serait de conduire à tout prix une rencontre et que dans ce cas-là, il y ait une victimisation secondaire. Jusqu'ici, ça ne s'est jamais produit, ce genre de choses parce que, justement, on accompagne les personnes dans ce processus-là et qu'on est très attentifs, on prend le temps nécessaire. C'est là où on est sur quelque chose de très complémentaire par rapport à la justice pénale parce que le processus-là, il est calé sur les participants, il n'est pas calé sur un processus déterminé à l'avance. – Et à l'inverse, comment est-ce qu'on mesure le moment où la justice restaurative était au bout de son process et a fonctionné ? Comment vous mesurez ? – C'est les participants qui le disent, tout simplement. – Et alors, on va poser cette question à Jérôme Moreau qui voulait intervenir. À quel moment on se dit, tiens, finalement, ça a marché ? – Alors, les participants, effectivement, vont le dire. Je voudrais simplement répondre à la question, est-ce que parfois, ça peut échouer ? En tout cas, dans un certain nombre de situations qu'on a pu vivre, notamment dans le cadre des médiations restauratives, soit parce qu'on ne retrouve pas les personnes ou soit parce que l'un des deux protagonistes ne veut pas. Et on peut tout à fait le comprendre parce que la victime ne souhaite pas du tout rencontrer un ancien auteur, soit parce que c'est l'auteur qui ne peut pas rencontrer sa victime. Et là, effectivement, parfois, on se trouve face à une difficulté. Et ça nous est arrivé. Moi, j'en ai conduit huit l'an passé des opérations de médiation restaurative. Et on en a une qui a effectivement échoué. Donc, des fois, ça ne marche pas. Mais c'est comme ça. Il faut se dire que, de toute manière, tout n'est pas miraculeux. Et que parfois, ce dispositif, a ses limites. En revanche, ce qu'on peut dire, quand même, c'est que dans toutes les évaluations qu'on a pu faire, dans toutes les rencontres qui ont été conduites sous l'égide de l'Institut français de justice restaurative, avec laquelle on travaille en lien avec Benjamin, on peut dire quand même que l'ensemble des victimes y ont trouvé quand même une issue favorable, ont remarqué qu'elles ont pu s'exprimer en toute liberté. Et qu'en fin de compte, quelques années après, elles disent que ça leur a permis de surmonter, en fin de compte, l'infraction. Et c'est ça, en fin de compte, l'enjeu de la justice restaurative. Et ce que je trouve qui est assez bien fait dans cette justice restaurative, c'est que, pour une fois, on est vraiment capable d'évaluer un dispositif. Et c'est ça, l'enjeu, aujourd'hui, de l'aide aux victimes de demain. C'est qu'on est capable d'évaluer et de dire Blanco, ça marche. Et c'est pour cela qu'il faut se lancer. Alors, effectivement, c'est peut-être encore un peu confidentiel, mais en tout état de cause, le mouvement est lancé et que sur tous les territoires, on est capable de mener ces opérations. Il y a le dispositif qui existe. Alors, il y a donc ce cas de figure, on l'a bien, je reste le plus pédagogique possible, donc les mois, j'appelle ça des face-à-face. Donc, c'est ce que vous appelez la médiation. Et puis, il y a les séances collectives, cette sorte de thérapie collective, rencontre organisée, alors je pense en prison entre plusieurs victimes et des auteurs d'infractions similaires. Mais les victimes n'ont pas en face d'elles ceux qui les ont agressées, que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Alors, dans le film, il s'agit de vols avec violence. Voilà ce que le personnage incarné par Leïla Bechti dit aux délinquants qu'elle a en face d'elle. Regardez. Je m'appelle Nawel. J'ai 39 ans et j'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais il y a 5 ans. Moi, je vous le dis tout de suite, j'attends rien de vous. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses, pour que vous compreniez les dégâts que vous faites dans la vie des gens, comment vous détruisez des vies, pour de l'argent, pour vous marrer, pour je sais pas quoi. Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. J'aimerais que vous compreniez ça. J'ai aussi envie d'entendre d'autres victimes. Déjà, rien que d'autres rencontres la dernière fois, j'ai vu que ça m'avait fait du bien de pouvoir échanger avec vous, avec des gens qui comprennent de quoi je parle. Et puis, plus loin, dans le film, je vais pas tout vous raconter parce que j'espère que vous irez le voir. Et bon, voilà, le dialogue va quand même s'amorcer avec les délinquants qu'elle a en face d'elle. Frédéric Giffard, moi, ce que je retiens, c'est les dommages... Alors, le terme est pas bon, mais collatéraux, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas une victime, il y en a plusieurs, ça, c'est très important. Oui. De penser aussi aux proches, à la famille. Et puis surtout, c'est vraiment le personnage incarné par les lacs bétiques qui s'est figé dans le temps, quoi. C'est-à-dire que sa vie s'est arrêtée le jour où elle a été agressée. Oui. Alors là, on est vraiment dans tout ce qui est le post-traumatique et qu'on connaît maintenant de mieux en mieux, notamment, malheureusement, avec les attentats qu'on a subis en France. Vous avez d'ailleurs défendu... Oui, des victimes dans les deux procès récents. Ce qu'on voit là, de ce point de vue-là, c'est très intéressant quand elle dit j'ai besoin de rencontrer d'autres victimes. On a vu dans les attentats, les procès des attentats, que le fait que les victimes se retrouvent et qu'il y a une communauté de victimes et qu'elles se reconnaissent dans le récit des autres, ça, c'est très important pour la reconstruction, de briser l'isolement dans lequel elles sont. Et les symptômes post-traumatiques, ils diminuent aussi quand... quand elles peuvent s'exprimer librement et quand la distance avec l'auteur diminue du fait du dialogue. Voilà. Ça, c'est toujours dans l'enceinte pénale. Il y a une distance qui est là, il y a la solennité, il y a les règles, il y a les contraintes, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté de propos, il n'y a pas de... On ne peut même pas s'adresser la parole directement, si vous voulez, entre victime et auteur. Donc tout ça, on le voit très bien se produire dans le film, c'est presque clinique, mais en même temps, c'est très bien joué, donc c'est très sensible. Et ça, ce sont des choses qui, effectivement, sont cruciales pour les victimes, absolument. – Et alors, je reste sur le personnage de Nawel, donc incarné par Léla Bectie, elle dit, j'ai peur de croiser mon agresseur, il est en fuite, peut-être qu'il va me chercher, j'ai peur de tomber sur lui. Et l'un des délinquants, lui, il dit, ben non, parce que ce qui va se passer, si ça arrive, c'est lui qui va avoir peur, il va avoir peur d'être connu, d'être dénoncé, et donc, c'est une espèce de déclic pour elle, elle dit, ça m'a retiré un poids énorme. Est-ce que vous avez vécu, vous, des déclics comme celui-là ? – Bien sûr, l'exemple-là, c'est vraiment assez typique, c'est-à-dire que cette rencontre, cette discussion entre les auteurs et les victimes, ça permet de lever des préjugés, de lever des représentations, et c'est vrai qu'effectivement, cette libération de la parole, tous les gens qui ont participé à ça, expriment ce sentiment de libération, je lâche un poids et je me sens en capacité d'enviser la suite, et le film, il porte parfaitement son nom, du côté des auteurs, c'est je verrai toujours vos visages, donc, si jamais… – C'est un auteur d'agression qui dit ça. – C'est ça, et si, dans la situation où j'aurais pu recommencer, voilà, c'est ce flash. – Alors ça, on va y revenir parce qu'évidemment, on va parler de la récidive et de l'efficacité en la matière, mais je voudrais vous entendre, c'est-à-dire que le ministère de la justice a accompagné ce film, c'est ça, je veux bien que vous nous racontiez ça, il sonne juste, que les personnes qui jouent les délinquants, les condamnés disent, on est exactement dedans. Moi, j'avais l'impression d'être à l'audience, en fait, et même du côté des victimes, c'est juste, extrêmement juste parce que Jeanne Hery a été en immersion dans un service pénitentiaire d'incension de probation, elle a d'ailleurs passé sa formation de justice restaurative, Jeanne Hery, tout à fait, et donc le ministère de la justice a accompagné ce tournage, il en accompagne 70 par an, et pour que le film soit le plus juste possible, le ministère a accompagné Jeanne Hery dans son travail qu'il faut saluer véritablement parce que ça permet d'améliorer la connaissance. Jérôme Moreau, je vous voyais demander à intervenir, donc je vous donne la parole. Oui, je voulais simplement dire pour rejoindre ce que disait Benjamin Sayous et sur cette rencontre, un des axes, à mon avis, les plus importants de la justice restaurative sont pour les victimes de viol. Aujourd'hui, on sait que le procès est extrêmement important, mais que beaucoup de victimes se sentent toujours coupables et la honte repose toujours sur la victime par rapport à cela. Et l'un des enjeux, c'est qu'un auteur dise à une victime « Tu n'es coupable de rien, vous n'êtes coupable de rien, c'est uniquement nous qui sommes coupables de tout » et c'est ce qui permet, en fin de compte, de les reconstruire. Et c'est ça, l'enjeu de la justice restaurative. Alors évidemment, le procès pénal ne le permet pas puisqu'on est dans une question répressive et effectivement, le but de l'auteur, c'est d'avoir la peine la moins importante possible et donc, il a ce droit fondamental de ne pas s'auto-incriminer. Et la justice restaurative va le permettre parce qu'on va opposer le répressif à la restauration, à la réparation et à la vérité. Et pour une fois, dans ces dispositifs de rencontre auteur-victime, en dehors du procès pénal, eh bien, on n'a pas une vérité biaisée, en tout cas, on a un rapport à la vérité qui va être la réelle et qui ne va plus être l'enjeu du procès. Et c'est cela qui est important. Et pour les victimes de viol, je trouve que c'est absolument essentiel de pouvoir mener les opérations de justice restaurative. On est sur un crime, on est sur quelque chose d'extrêmement grave et parfois, effectivement, on voit les victimes surconstruire. Et l'autre point, quand même, qui est important aujourd'hui, moi, je pense que c'est également pour les faits qui sont prescrits et notamment pour tous les auteurs d'infractions sexuelles durant leur enfance et pour les victimes qui ont subi ces infractions sexuelles. Parce que là aussi, il y a des choses à dire, il y a des choses à restaurer, il y a des choses à comprendre, que le procès pénal, de toute manière, ne permettra jamais puisque les faits sont prescrits. Et c'est tout l'enjeu aussi de reconstruction des victimes. Vous savez, on est très frappés de voir que des victimes qui ont 60, 70 ans sont toujours marquées, ont toujours les séquelles d'un viol subi pendant leur enfance et qu'il faut trouver un moyen et cette justice restaurative, aujourd'hui, elle a des dispositifs majeurs. Et puis, Frédéric Giffard, la libération de la parole, le mouvement MeToo fait que des affaires à juger va y en avoir de plus en plus. Et je suis... Voilà. Heureusement, malheureusement, parce qu'elles existent et heureusement, parce que la parole se libère, est-ce que la justice est prête à juger pénalement tous les auteurs de faits dont on parle ? Je crains que non. Je crains que non. On a enfin conscience de l'ampleur du phénomène, de l'ampleur en termes de nombre et en termes de conséquences et de gravité des conséquences et de durée des conséquences, comme le disait Jérôme Moreau. Mais c'est dur à entendre, ce que vous allez nous dire. Je vais vous dire que la justice pénale n'est pas apte, aujourd'hui, à traiter ça. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas encaisser ce choc-là. Est-ce qu'une victime peut accepter qu'il n'y ait pas eu de procès et qu'il n'y ait pas eu de sanctions pénales ? C'est pour ça qu'il faut trouver autre chose. C'est pour ça qu'il faut proposer une alternative, selon moi, aux victimes, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire maintenant on sait qu'il y a des violences sexuelles, les viols c'est mal, et puis d'un autre côté, laisser cette situation qui, pour de bonnes et de mauvaises raisons, attention, la justice pénale c'est un manque de moyens, c'est aussi des droits de la défense qui sont absolument cruciaux pour protéger les libertés individuelles, pour protéger contre l'arbitraire, donc ça il ne faut pas y toucher, c'est juste un système qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas non plus parce que souvent dans les violences sexuelles, et en particulier celles qui sont commises par quelqu'un qu'on connaît, l'important pour la victime ce n'est pas d'envoyer l'auteur en prison, ce n'est pas la sanction, c'est comme le disait Jérôme Moreau, c'est que l'auteur reconnaisse que c'est lui qui a commis la faute, il faut qu'on vise à l'essentiel de ce dont a besoin la victime et c'est là qu'on va pouvoir trouver une solution parce que jamais les tribunaux ne pourront traiter ces monceaux et ces monceaux, déjà avant ni tout, ça ne marchait pas, les dossiers restent, traînent pendant des années dans les tuyaux, l'effet prescrit c'est un vrai problème parce qu'il ne faut pas revenir sur la prescription, on a réformé déjà la prescription, on est déjà allé très loin, il ne faut pas ouvrir ça encore plus. Le monde n'est pas d'accord avec ce qui est même. Non mais je pense que c'est important de garder la différence entre les crimes contre l'humanité et les crimes sexuels. C'est votre avis ? C'est mon avis personnel. Je connais bien André Abescon qui se bat pour donner une prescription. Absolument, il y a plusieurs avis, c'est mon avis de juriste et de praticienne, mais il y a cette voie-là qui est possible et qui permettrait en effet d'absorber ce choc-là. Alors ça ouvre un débat Cédric Lejeun qui n'est pas facile, je pense qu'il y a certainement une partie des téléspectateurs et des téléspectatrices qui vous entendent dire ça qui ont du mal à accepter l'idée qu'il n'y ait pas de procès dans le cadre des crimes sexuels. Alors il peut ne pas y avoir de procès parce que les faits sont prescrits. En l'état actuel du droit français, il y a des limites de prescription à partir desquelles il ne pourra pas y avoir de procès mais il pourrait y avoir une mesure de justice restaurative. Il peut y avoir des relaxs, il peut y avoir des personnes… – C'est mieux que rien quoi, c'est ce que vous nous dites. Ou ça peut même être mieux que rien. – Le droit a été appliqué. – Mieux qu'un procès pardon. – Ce que disait M. Sayouz sur cette interaction directe entre auteur et victime, c'est quelque chose qui n'est possible que dans la justice restaurative puisque lors de l'audience, victime et auteur ne peuvent pas s'interpeller comme le fait Léla Bechti dans le film. Il faut toujours répondre au président d'audience. Même si on a envie de poser des questions directement, d'interpeller la personne qui nous a fait du mal, on ne peut pas. Ce n'est possible que dans le cadre de la justice restaurative. C'est pour ça qu'il y a un vrai apport avec cette justice restaurative. – Alors je vous propose d'entendre une réaction de la réalisatrice du film dont on a évidemment beaucoup parlé dans ce débat. C'est Jeanne Herry, elle était sur France Inter il y a quelques jours. – C'est une justice qui travaille à la réparation psychique de ceux qui ont été abîmés par une infraction, que ce soit des auteurs, des victimes ou même le lien social en général. Et ça fait tomber les fantasmes. On va dire qu'on progresse dans la compréhension des autres et de nous-mêmes. C'est juste reprendre confiance en soi, reprendre confiance dans les autres en général par le dialogue. Et ça, c'est des mécanismes en fait qui sont hyper puissants. – Donc elle parle aussi évidemment des auteurs. Et je voudrais qu'on termine ce débat sur la question de la récidive. Peut-être avec votre avis, Jérôme Moreau, est-ce que vous pensez que la justice restaurative, et peut-être d'ailleurs qu'il y a des chiffres, vous nous disiez qu'il y a des métriques, c'est possible d'évaluer l'efficacité, limite la récidive, le taux de récidive ? – En tout cas, c'est l'un des enjeux. Ce n'est pas le seul à la justice restaurative. Il faut bien comprendre que c'est l'un des enjeux et l'un des objectifs. En tout cas, c'est ce pour quoi on croit, c'est ce pour quoi on se bat. Et effectivement, l'idée, c'est effectivement de répondre à cela. Je suis aussi d'accord sur l'idée que ce n'est pas parce qu'un crime est prescrit qu'il doit être passé sous silence. Et donc, il faut trouver les moyens de pouvoir faire en sorte que l'auteur puisse répondre à sa victime, en tout cas, puisse dire des choses et que la victime puisse dire des choses à son auteur. Et moi aussi, je suis d'accord, les prescriptions sont essentielles et que je voulais redire qu'on était aussi d'accord avec l'idée que sur l'effet prescrit, quand même, il ne faut pas exagérer. – Je ne sais pas si l'un de vous a les chiffres, peut-être Cédric Lojelin, sur le taux de récidive. – Alors, c'est quoi le taux de récidive ? – Parce que la justice restaurative, on peut l'appliquer à tous les crimes et tous les délits. Donc, il faudrait en fait obtenir le chiffre de récidive général de toute la population pénale, chose que je n'ai pas là. – D'accord. – Alors, ce qui est utile pour la justice restaurative, c'est que ça aide l'auteur à se rendre compte de ce qu'il a créé chez une personne, alors qu'avant, il se représentait une maison, il se représentait des objets à aller voler, il se représentait un bien, mais il n'avait pas conscience que derrière cette maison qu'il a été cambriolé, derrière ce sac qu'il a été arraché, eh bien, il y a une personne qui ne sort plus de chez elle, il y a une personne qui a peur en rentrant chez elle le soir et le fait de pouvoir entendre ce que ce type d'acte a créé vise et aide à réduire la récidive. – Oui, et puis il y a un curseur de la violence qui n'est pas le même, c'est-à-dire que j'ai mis des petites claques, ben oui, mais c'est des coups, des petites claques et ça peut traumatiser quelqu'un. – Exactement. – C'est aussi ça que… Alors je vous posais la même question peut-être en se tournant vers les pays où ça existe depuis plus longtemps, toujours sur la récidive, Benjamin Sayus, oui, non, ça a un effet ? – Oui, oui, en France c'est sûr qu'on a du mal à avoir du recul. – C'est sans doute trop tôt, il y a eu trop peu de mesures. – Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui ont été conduites dans d'autres pays qui sont beaucoup plus en avance que nous et c'est vrai que, alors ça varie selon les études mais avec des études qui avaient groupe de contrôle, donc des personnes qui ont le même profil, on voit entre 25 et 35% de récidive en moins lorsqu'on a participé à de la justice restaurative. Après, comme je dis, les études sont très variées et c'est pas un objectif premier de la justice restaurative éviter la récidive. Mais par contre, lorsque l'on travaille avec l'auteur, que l'auteur rencontre la victime qui prend conscience d'un certain nombre de choses et se responsabilise et ça c'est clair que ça a un effet accélérateur sur tout ce processus long, compliqué pour un auteur de sortir de la criminalité de la délinquance. Donc ça a un effet tout à fait positif, c'est clair. – Il y a eu un peu plus de 500 000 spectateurs qui ont déjà vu le film de Janéry, je verrai toujours vos visages, ça va peut-être, on le disait, Cédric Logevin, susciter des vocations, est-ce que le système est prêt à accueillir beaucoup plus de demandes de victimes ? – Oui, parce qu'on a déjà des services qui la mettent en œuvre et ensuite ça peut susciter, mais pas que du côté des victimes, du côté des professionnels, c'est le but aussi de ce film, c'est que quelque part un conseiller d'insertion, un magistrat, ait l'idée de réunir le barreau, le SPIP, les conseillers pour pouvoir mettre en œuvre chez lui de la justice restaurative et pouvoir la mettre à disposition des victimes. Ce film va aider et pas que les victimes à mon sens. – Votre avis là-dessus ? – Moi je crois qu'il y a encore beaucoup de travail parce qu'on sait très bien quand on oriente nos clients vers les structures que parfois ça ne suit pas derrière parce qu'il faut que les gens soient très formés parce que c'est des process qui sont longs dans le temps, la préparation, on le voit dans le film, c'est un vrai travail de dentelle, mais le film, moi je crois beaucoup au pouvoir de la fiction pour changer les perceptions, pour irriguer la culture commune avec des approches différentes et comme c'est quand même un changement culturel important, le film est très important pour ça et j'espère que beaucoup beaucoup de gens le verront et que le pouvoir, que le politique sera obligé de suivre et que les débats s'enrichiront de tout ça. – Qu'est-ce que vous attendez du film du politique ? – C'est fini, on n'a plus le temps, je ne peux pas vous laisser poser la question, c'est la fin de l'émission, je suis vraiment désolé parce qu'en général j'essaye de ne pas vous empêcher de poser des questions Mathilde, mais là c'est vraiment terminé. Merci à tous d'avoir participé à ce débat ici en plateau et en duplex, merci à l'équipe du film de nous avoir fourni des extraits, la bande-annonce évidemment, il est toujours en salle, allez voir, je verrai toujours vos visages, c'est un superbe film, il ne faut pas le manquer. Voilà, c'est la fin de cette émission, je vous dis à demain, donc exceptionnellement vendredi pour un numéro spécial de Sens Public consacré à la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites et le référendum d'initiative partagée, on va analyser la décision du Conseil et ses conséquences politiques et justement, demain dans la matinale, Auréane Monsigny reçoit un constitutionnaliste, c'est Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Paris. Un bonne soirée à toutes et à tous et à demain 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada